... ... Combien j'ai en vertu ? Pas grand chose en fait. J'ai juste la sagesse au niveau 2. Là je vais essayer de monter l'imaginaire du coup. J'ai le courage que j'ai augmenté un petit peu. on voit quand même la petite flèche montée on dirait un genre la tolérance tu à moitié à peu près ok il ya quand même une question que je me posais vous êtes allé dans le donjon relativement tôt vous avez entendu genre le dernier jour tout ça parce que le dernier jour c'était quand c'était celui-ci non empêcher le jour des calamités attend à lancé la part non ça c'était l'objectif oui donc non en fait ça un avantage j'ai dit une bêtise tout à l'heure j'avais mal interprété l'événement ici ça je pensais que c'était le suivant mais en fait le suivant il est ailleurs ouais c'est pas tout à fait pareil en fait donc il ya quand même un intérêt à faire le donjon d'une traite grave en avance non j'ai peut-être un jour d'avance quoi on va peut-être faire le la quête annexe mais alors pour ça il va falloir faire un tour chez polo là oui toi tu es pas mal sorti à rentrer mais c'est normal si tu joues en difficile est obligé obligé donc on sait qu'il était sensible à la glace puisque l'autre nous l'a dit donc la classe qui a de la glace c'est beau ça c'est le mage me semble-t-il il ya blizz entre autres lui je l'ai déjà étudié donc il nous reste ce personnage je pense qu'on va lui faire apprendre ça aussi de sorte de débloquer une magie de glace peut-être en fait hériter le personnage c'est au rang 2 ça va assez vite on peut peut-être le faire dans je présume que ça va être une sorte de donjon ou en tout cas une zone pour la quête annexe par contre je me souviens plus trop il ya quand même des skills à prendre avec le magla ou juste les niveaux comme ça parce qu'il ya tellement de choses dans ce jeu que je suis largué en fait ouais c'est qu'avec les niveaux mais le mag là il sert à débloquer des trucs alors je la fais pas basculer tout de suite parce que dommage dans l'équipe je suis pas trop fan donc ça sert à ça le mag genre à passer un truc ici et à l'héritage des compétences au delà de ça je vois rien d'autre on va prendre premier au secours sur le mage lui il est en quoi déjà je pourrais le mettre en chevalier aussi mais il est que niveau un combattant on peut le mettre en guérisseur avec un héritage de glace comme ça je garde le soin et j'ai ça on sait qu'il fait des attaques de feu donc elle elle pourra pas utiliser sa lance je crois qu'il ya du feu dessus je sais plus trop l'idée c'est de monter du coup le mage 1 au niveau 2 et mettre un héritage qui lui permettra de récupérer peut-être un sort de glace après il ya les objets qui permettent de faire de la glace bref il ya des possibilités C'est parti. 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 Le marchand. C'est parti. 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 Ça va se régler. C'est parti. C'est parti. un homme. et l'armée. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. proclam... c'est parti. 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 pour évaluer. C'est parti. 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 sa tête. C'est parti. Et puis, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne devrais pas être la seule à tout déballer. Vous me devez bien quelques secrets à votre tour. Grilleuse a tenté de tuer Louis, n'est-ce pas ? J'imagine que vous avez donc le même objectif. Quelles sont vos véritables motivations ? Quelles sont vos réelles intentions ? Sortir du lot. Eh bien, une chose est sûre, beaucoup de regards sont tournés vers vous. Je n'arrive pas du tout à vous cerner, mais je finirai par vous percer à jour. C'est tout pour aujourd'hui. Repassez à l'occasion, ma chienne sera sûrement contente de vous revoir. Et elle me file 5000 balles. Allez, c'est le jour des soldes. Dox, le Dox-Sitter, ouais. Ouais, mais ça a l'air complètement fumé, son truc. Pas de requête. Très bien. Pas d'allié à disposition. 5000 balles pour Kalina un Dogo, hein. Alors ? Ah oui, à l'église aussi, il y a de la réduction. Mais je crois que j'ai pas de purification à faire, rien. Par contre, on peut acheter des trucs. Ça, j'en ai trois, c'est bien. C'est peut-être du pad, pour savoir si des gens ont des lignes que j'ai pas encore. Ah oui, pas bête. L'écho, effectivement. Mais après, normalement, comment dire. Tu les vois sur la carte ? Je pense. Grosso modo, il y a des points d'interrogation, si tu l'as pas encore. Ah oui. À passer du temps à... Genre ça. Mais ce serait plutôt avec, c'est mon estrade, ou... Comment ça va ? Moi, je veux voir le rocher. Elle est où, ma tête ? Tu seras roi, tel est ton destin. Champion de son peuple, grand gardien de son anxiété. C'est au pied de ce rocher monumental que leurs sentiments deviendront mag. C'est à toi que ce mag est désormais confié, grâce à tes actes quotidiens, qui te permettent de grandir. Merci. T'es trop sympa, toi. Grâce à la magie royale, les visages des aspirants les mieux classés apparaîtront sur une mystérieuse pierre gigantesque, appelée au rocher du roi. Ça, on le savait déjà. Pourquoi ils me leur disent ? Autre conséquence de la magie royale, une quantité de mag équivalent à la confiance que le peuple accorde au protagoniste s'accumule au rocher. Vous pouvez récupérer plusieurs jours d'accumulation en une seule fois. Ah oui, d'accord. De temps en temps, il faut aller voir la petite stèle, quoi. Plus le rang de popularité est élevé, plus la quantité de mag à récupérer est importante, évidemment. Donc, plus vite on finit les roquettes, et plus on va accumuler, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Alors, du coup, j'ai pas d'autres persos dispo, je peux monter une vertu royale. Je crois, hein. Il y a peut-être d'autres endroits où aller, que j'ai pas débloqué, en fait. Je vais pas aller à l'intérieur. Genre, par là, il y a un passage, mais Imanou, j'ai jamais pris celui-là, je crois. Allez, des ombrelles, hein, moi aussi. Je suis jamais passé par là, à proprement dit. Ok. Euh, mince. J'ai appuyé trop vite. Je peux pas regarder les armures. C'est cher, un peu. Alors ça, c'est quoi comme objet ? C'est les objets qui servent à rien ? 27 000 balles. Par contre, pour savoir ce que tu dois avoir dans les objets ici, à mon avis, c'est pas tout de suite. J'ai encore me gouré, quoi. Parce qu'en plus, quand tu changes de classe, il faut que t'aies des objets quand même à équiper à tes bonhommes, donc il vaut mieux garder quelques petits trucs. Donc voilà, quoi. En vérité, je pourrais là, prendre cette armure, hein, qui est quand même pas mal, soit dit en passant. Je sais pas. Il y avait une arme aussi. Ça rajoute quand même plus 77. Je suis pas prêt d'en avoir une comme ça, je pense, hein. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? L'autre, c'était l'épée, je crois. Une épée en or, mais j'ai personne qui peut l'apporter, parce qu'évidemment, j'ai changé de classe depuis. Si j'achète les deux, il me reste 30 000. C'est bien, hein. Ouais, tu vois lequel peut équiper. Ah, mais je le savais pour l'épée qu'il y avait avec l'explorateur. J'ai bien envie de l'apprendre, quand même. Ça, ça doit être toutes les classes, d'ailleurs. Oui. Faut pas se poser trop de questions, des fois. Ah, la fée, l'elda. Voyons, je crois que nous nous étions arrêtés sur le fait que mon ancêtre n'avait jamais réussi à trouver la mystérieuse fée pour la remercier de l'avoir sauvé la vie. Faisons un petit saut dans le temps, car la partie suivante concerne mon grand-père. Soyez patient. Mon grand-père était lui aussi du genre téméraire, et un jour, il s'aventura dans la grotte interdite et se perdit irrémédiablement. Eh ben, la témérité est visiblement un trait de famille. C'est pas faux. Quoi qu'il en soit, perdu dans le noir, que trouva mon grand-père ? Une fée, bien sûr. Elle était très belle, semblable à la fée décrite par son grand-père. Il sut tout de suite qu'il s'agissait de la même fée. « Encore ! » s'exclama la fée, en levant les yeux au ciel. « Je ne t'aiderai pas cette fois-ci. » Confus, mon grand-père ne put que lui répondre un simple « pardon ». C'était la première fois qu'il s'introduisait dans cette grotte, après tout. Puis la fée déclara « Ne viens pas te plaindre si tu te fais dévorer par la bête. » À ce moment-là, mon grand-père comprit que la fée le confondait avec son grand-père. « Le garçon auquel tu penses nous a quittés il y a longtemps. » « Je suis son petit-fils, » lui dit-il. La fée réfléchit un instant et répondit « Vous autres, vous mourrez si jeunes. » La fée guida mon grand-père hors de la grotte, comme elle l'avait fait pour son grand-père avant lui. Tout ce temps, il pensa au regret de son grand-père. Ainsi, avant qu'elle ne disparaisse, il se tourna vers elle et lui dit « Merci d'avoir aidé mon grand-père. » « Vous vous demandez si l'histoire se répète ? » « J'en doute fort, ma famille dut quitter le village lorsque mon grand-père devint adulte. » « Je suis sûr que vous comprenez le plaisir que j'éprouve à rencontrer une fée ici. À Grandrad, le destin de ma famille semble lié aux fées. » « Je suis heureuse que votre famille ait pu clore cette histoire avec la fée. » « Votre rencontre est peut-être bien une marque du destin, qui sait ? » Salut Thomas, comment ça va ? Et deux points à nouveau. Ouais, ça augmente pas des masses, par contre. Ok. Donc toi, tu dis que tu fais ça. Je vois pas ce que ça peut être le « A passer du temps A ». Après, deux points, c'est pas énorme. Je sais pas si ce sera toujours deux points. Oh là, qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Est-ce qu'il va bien ? D'accord. Alors ? Alors, la requête. Non, c'est pas là, c'est là. La boucherie, près de la grande cathédrale, fait des promes aujourd'hui. Ah oui, c'est parce que c'est pas au Zoddy. Ah mais c'est... Ouais, c'est pas ce que je veux. Ah, ça recommence comme ça ? Non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501